Et salut à tous c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière et oui parce que je vais vous proposer de comparer un petit peu les personnages entre solo leveling le webtoon, solo leveling Arise le jeu et solo leveling l'anime. Alors loin de moi l'idée de critiquer parce que chacun fait un travail exceptionnel, loin de moi également l'envie de comparer par rapport au webtoon parce que je pense que à la fois l'anime et en tout cas pour le moment et à la fois le jeu ont montré qu'ils suivaient très très bien le webtoon donc il n'y a aucun souci là-dessus, je vais plutôt vous montrer les différences et vous donner mon avis quant à la version que je préfère et vous verrez il y en a pour tous les goûts que ça soit l'anime, le webtoon ou le jeu, j'ai des préférences diverses et variées. Donc c'est parti et on va commencer simplement par Sung Jin Woo en version E avant son éveil ou après dans le cas de solo leveling Arise mais en tout cas voilà quand il est encore en version enfantin on va dire. Donc à gauche vous avez la version webtoon, au milieu vous avez la version du jeu et à droite vous avez la version animée et ça sera toujours comme ça dans les prochaines images. Alors personnellement dans Sung Jin Woo, on va l'appeler E-Rank parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans le jeu, personnellement je préfère la version animée et ouais la version on va dire du jeu elle est trop sombre, trop badass alors que même après son éveil Sung Jin Woo dans cette version-là garde un certain aspect enfantin, un aspect hésitant etc. qu'on ressent pas spécialement dans le jeu hein, de par les traits du personnage voilà même à ce moment-là dans le webtoon il est encore hésitant avec son épée hein voilà et tu vois qu'il est pas encore sûr de lui et alors dans le webtoon c'est au tout début mais c'est à peu près pareil hein j'ai relu Solo Leveling il y a pas longtemps, ouais ouais je sais mais du coup moi c'est la version anime que je préfère tout simplement pour Sung Jin Woo en version E. ensuite on va passer à Jun Hee, Jun Hee donc moi et bien là encore une fois je vais préférer la version anime pourquoi ça ? alors la version du jeu elle fait trop penser à un mage, un vrai mage t'sais pas un mage un mage comme Jun Hee au final tout en hésitant qui fait que des donjons les plus faibles avec ce qu'elle a sur elle t'as l'impression que ok c'est une mage qui va faire des donjons de rang B etc. d'ailleurs on va croiser d'autres mages plus tard et vous verrez qu'ils ont des bah des vêtements similaires et au final ça ne correspond pas à Jun Hee parce que Jun Hee ne fait pas de donjons de haut rang et donc bah un équipement comme ça, pour moi ça va pas avec Jun Hee quoi après je suis persuadé qu'elle va être indispensable dans le jeu parce que c'est un des seuls healers qui va être présent mais voilà pour moi ça colle pas à la Jun Hee que je vois et la version webtoon bah je sais pas trop colorée peut-être j'en ai aucune idée mais en tout cas la version anime de Jun Hee me va très bien et vous voyez déjà les deux premiers c'est l'anime que je peux faire comme quoi je suis pas un hater de l'anime ensuite on va passer à Jin Oh Jin Oh et bien là on sent que que ça soit les dessinateurs ou les game designers et même l'artwork un des jeux tu sens qu'ils ont voulu toujours en mettre une couche de plus donc là t'as le Jin Oh qui est avec son bouclier son armure etc mais sans plus dans le webtoon après t'as la version anime où là tu vois qu'ils ont commencé à mettre des couleurs différentes sur le bouclier à grossir les épaulières sur l'armure et encore à rajouter quelques détails sur l'armure qu'il n'y a pas dans le webtoon pour donner encore cette impression de richesse au final de Jin Oh et alors le jeu c'est encore pire ils lui ont fait un point américain avec des joyaux de couleurs différentes et j'ai pas mis le bouclier mais alors le bouclier c'est un soleil c'est enfin et je peux vous garantir qu'il a déjà ses bagousses de couleurs oui parce que vous verrez qu'il faut changer régulièrement d'armure mais ses bagousses de couleurs il les a dès le début parce que ça c'est la scène où justement il dit à à Sung Jin Oh qu'il est rendé et qu'il va le protéger etc donc c'est la scène la scène colle c'est avec les deux images donc ils sont allés encore plus loin avec Jin Oh dans le jeu pour lui mettre encore un aspect bling bling au final qu'il aime tant d'ailleurs bon alors moi là cette version là je vais encore préférer l'anime parce que je trouve que effectivement la première version du webtoon alors on sent qu'il est plus riche que Sung Jin Do mais pas au point qu'il est riche en fait voilà et alors qu'il dit que son père a mis le paquet pour son premier raid et la version du jeu c'est trop c'est des bagousses tout ça c'est trop mais je trouve que la version animée est parfaite c'est le juste milieu entre les deux où on ressent effectivement que là il y a du bling bling et c'est pas juste un riche c'est un très riche et ça colle parfaitement à Jin Oh il y a un peu plus de couleur un peu plus scintillant un peu plus de j'ai une carrure plus imposante mais en fait je suis pas du tout musclé voilà ça colle plus je trouve voilà c'est mon avis et donc oui encore l'anime bon Choy passons à la classe intersidérale alors du coup là c'est pas l'anime c'est pas le jeu non plus là c'est le webtoon là franchement Choy dans le webtoon je le trouve parfait franchement il y a Ryan Hardy voilà dans le dans l'anime il a les cheveux beaucoup trop rouge rose comme vous voyez là et en plus alors je donne une chance parce que c'est une scène rajoutée d'anime donc on a pas forcément exactement la même armure que le jeu enfin le même accoutrement que le jeu et le webtoon mais voilà moi j'aime bien l'épaulière qu'il a sur l'épaule gauche ça fait très stylé et en fait les épaulière sont semblables dans l'anime des deux côtés il y a pas trop de différence alors que que ça soit dans le jeu ou dans le webtoon et bien on a une vraiment très grosse différence entre l'épaulière gauche et l'épaulière droite voilà donc tout simplement dans le webtoon il est parfait Choy et franchement j'ai rien à redire il est très bien fait aussi sur le jeu très franchement je le trouve très bien fait mais je sais pas il a peut-être encore une fois un peu trop par rapport au webtoon mais je peux comprendre qu'ils aient envie d'en rajouter sur le jeu mais pour moi là ça sera la version webtoon de Choy qui est juste parfaite ensuite et bien on va parler de Sungjin Woo version bah donjon donjon du boss araignée je vais l'appeler comme ça et bah là encore une fois pour moi c'est le webtoon qui remporte la palme pourquoi alors ça serait je sais pas c'est un feeling là franchement sur celui là les trois sont tout à fait correct très franchement mais c'est c'est un feeling là je pourrais pas l'expliquer il y a des fois voilà par exemple Choy j'ai pu l'expliquer pourquoi tel ou tel truc m'allait pas mais là c'est juste un feeling voilà je peux pas je peux pas expliquer il y a des fois vous avez un feeling et le feeling va sur le Sungjin Woo du webtoon hop passons maintenant aux bestiaires entre guillemets mais je vous ai sélectionné donc un mob et un boss qui sont apparus à la fois dans l'anime et qu'on a vu dans le jeu alors là on est sur l'hélican que vous rencontrez dans la station Abjango je vais le prononcer qu'une fois parce que je suis pas sûr de la prononciation mais là pour le coup c'est le jeu et franchement les bestiaires du jeu ils sont exceptionnels alors là je vous ai mis toutes les images que je vous ai mis il faut savoir que c'est les images in-game mais il y a aussi des artworks qui sont faits pour le jeu et qui sont très très beaux et les artworks du loup c'est quelque chose franchement c'est quelque chose alors sur l'anime j'ai vraiment pas ressenti la puissance et l'agressivité du loup enfin l'agressivité c'est dur c'est dur de dire que c'est pas agressif parce que oui il est agressif mais je sais pas j'ai pas voilà sur le manawa enfin sur le webtoon c'est un peu différent parce que on voit qu'il y a beaucoup de licans différents et là où j'entends différent et bien c'est les parties d'acier là sur le corps il y en a qui en ont plus que celui-là par exemple qui est le même que vous voyez dans l'anime c'est pour ça que j'ai sélectionné cette image en revanche dans le jeu ils ont tous beaucoup plus de de parties aciers que juste la mâchoire et en l'occurrence la mâchoire du bac dans le dans l'anime et voilà il s'appelle quand même les licans croaciers quoi au moins les deux parties de la mâchoire devraient peut-être avoir plus d'acier mais encore une fois il y a beaucoup de types de loups différents donc c'est à voir mais franchement la version du jeu elle est sublime il y a ce qu'il faut d'acier il y a ce qu'il faut que ça a l'air menaçant si vous n'avez pas vu l'artwork également du loup ils sont sublimes donc non franchement là pour moi dans le bestiaire et de toute façon beaucoup dans le bestiaire ça va être plus sur le jeu où là je ressens plus la menace des mobs voilà sauf l'exception que je vais vous montrer maintenant qui est le boss araignée à savoir mon cauchemar je suis arachnophobe mais vraiment très fort c'est pas une joke je suis déjà tombé dans les pommes à cause d'une araignée ça se contrôle pas j'ai peur de rien d'autre mais les araignées je ne peux pas voilà petite anecdote et donc alors bizarrement elle m'a rien fait du tout celle de l'anime franchement elle m'a rien fait du tout celle du webtoon je ne me suis pas senti bien quand je l'ai vu voilà je ne vais pas vous le dire je ne vais pas vous mentir et celle du jeu et bien deux différents deux feelings différents le artwork de celle du jeu est horrible enfin il est très très beau mais pour moi il est juste horrible et ça sera une partie très compliquée si vraiment elle ressemble à l'artwork dans le jeu mais finalement là quand on voit un petit peu par rapport au teasing qu'on a eu dans le jeu elle ressemble plus à une méca araignée et donc ça me fait beaucoup moins peur tout de suite voilà ça me fait beaucoup moins peur mais après il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte dans mon feeling si elle ressemble vraiment plus à l'artwork et qu'elle se déplace le déplacement c'est très spécifique je déteste ça donc je peux voilà et tu la ressens bouger dans le webtoon et quand tu la vois animée dans l'anime c'est pas si pire par contre il y a une petite scène où tu la vois arriver dans du plafond dans le jeu vidéo où elle est juste dans le noir donc tu vois pas assez de détails pour voir que c'est une méca araignée à moitié et je me suis pas sorti bien par exemple voilà donc là c'est pas un choix celle qui me rend le plus mal à l'aise pour le moment c'est celle du webtoon maintenant si elle ressemble plus à l'artwork que j'ai vu du Solo Leveling Arise que ce que j'ai vu dans les teasings vidéo ça sera celle du du jeu vidéo qui me fera le qui me rendra le plus mal à l'aise de par ma phobie voilà c'est juste l'exception parce que tout le reste le serpent géant et les autres des Oork et tout qu'on a vu alors dans l'anime on les a pas encore vus mais bon on verra tout le reste le bestiaire du jeu est sublime il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait sur les mobs du jeu et sur tout le jeu en fait et donc c'est ce qui me fait encore plus envie de jouer au jeu bien entendu voilà donc c'était quelques exemples que je vous ai cités comme ça donc vous avez vu il y a de tout il y a des fois je préfère le jeu des fois l'anime des fois le webtoon donc voilà je me laisse guider par mes feelings et les petites choses qui me dérangent là par exemple c'est ma phobie qui me guide sur ce boss là voilà d'ailleurs on va l'enlever parce que ça commence à être chiant mais là c'est le détail de férocité du mob qui est censé être très puissant par rapport à Sungjin ou et là au final dans l'anime par exemple ou même dans le webtoon celui là il a juste une petite branche et finalement c'est un gros loup quoi mais voilà c'est un gros loup quoi et les gobelins bah qui sont qui sont humanoïdes entre guillemets bah pour moi pourraient être plus dangereux que le loup quoi donc non voilà par exemple voilà c'est le jeu c'est différent selon les selon les personnes n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez sur ce je vous souhaite à tous de passer une excellente journée soirée et nuit et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce loveling que ça soit l'anime ou le jeu ciao tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501